Le coronavirus a entraîné une forte vague de désinformation, assure la Commission européenne. Elle demande donc aux plateformes en ligne de s'engager plus encore dans cette bataille. L'institution souhaite que les grands acteurs fournissent un rapport mensuel pour détailler les mesures prises pour lutter contre les infox et pour promouvoir les sources fiables. La Commission appelle aussi toutes les entreprises concernées à signer le Code de bonne pratique de l'Union européenne. Les citoyens doivent savoir comment l'information leur parvient et d'où elle vient. Je suis heureuse de pouvoir annoncer que TikTok m'a confirmé que l'entreprise rejoint le Code européen de bonne pratique. Les formalités seront bientôt terminées. Nous négocions aussi avec WhatsApp. La Commission souligne que la désinformation menace la vie des citoyens, mais aussi la démocratie. L'institution accuse la Chine et la Russie d'utiliser les infox comme une arme géopolitique. Pour les acteurs, pour les acteurs internationaux, nous mentionnons clairement la Russie et la Chine et nous avons suffisamment de preuves évidentes pour une telle déclaration, car tout est basé sur des preuves. Certains experts estiment que l'Union devrait aller plus loin et actualiser sa législation afin de rendre les entreprises responsables. Les institutions n'ont cessé de renvoyer vers les entreprises qui créent le problème la responsabilité de modérer, de déclasser, de supprimer les informations dangereuses et même les informations illégales. Donc toutes les solutions européennes qui vont dans ce même sens d'une privatisation de la surveillance du discours en ligne est un réel problème selon moi. Il est grand temps que les principes de l'état de droit deviennent le point d'ancrage en termes de modération de contenu et qu'il y ait plus de transparence sur les agissements des entreprises et qu'au bout du compte, il y ait des responsabilités. La Commission souhaite aussi que l'Union renforce son soutien aux vérificateurs de faits et aux chercheurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !